Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment Google nous espionne via ses smartphones Android Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé par moi-même, c'est en lisant plusieurs articles ainsi que via un YouTuber américain qui s'appelle Unbox Therapy donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez voir la vidéo originale mais en fait c'est... Google nous espionne grâce à Google grâce au OK Google qu'on active sur son smartphone Android et donc en fait après pour revoir comment Google nous espionne allez sur votre téléphone Android et tapez ceci history.google.com enfin juste history.google.com et ensuite ça va vous amener sur une page avec votre compte Google et ça va vous demander d'inscrire votre mot de passe pour pouvoir accéder à vos données une fois une fois que cela sera fait vous allez atterrir sur cette page là et donc là vous appuyez sur les trois petits tirets et vous allez sur activité vocale et audio voilà vous attendez que ça charge et donc là vous voyez qu'il y a plein de il y a plein de c'est tout ce qu'on a dit via le OK Google ou alors c'est... vous voyez là encore il s'active tout seul voilà ce qu'on n'a pas besoin et donc c'est tout ce qu'on active via la dictée vocale par exemple si je fais lecture alors on va monter le son un peu voilà voilà je ne sais pas si vous avez entendu mais en gros en gros ça enregistre en fait aussi ce qu'il y a après le OK Google par exemple des fois si vous êtes en cours et que vous vous dites un truc sans le faire exprès et que ça ressemble un peu à OK Google et votre téléphone va enregistrer tout ce que vous dites là par exemple vous voyez c'est que des trucs c'est que des trucs que j'ai dit apparemment mais il y a des trucs que je ne m'en souviens même pas donc bon autant tout ce qui est en bleu tout ce qui est écrit en bleu c'est ce qui provient de quand on dit quelque chose par exemple il y a OK Google qui s'active et on dit quelque chose mais autant le reste je ne me rappelle pas du tout je ne me rappelle pas du tout ce que c'est donc c'est quand même un côté assez assez flippant je dirais parce que ça veut dire qu'il nous espionne vraiment de partout c'est quand même bien dans un sens parce que ça prouve que pour leur projet d'assistant personnel ça avance bien mais voilà je trouve que c'est un peu limite enfin même très très limite d'espionner les gens via des smartphones comme ceci donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est quelqu'un d'hab n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner allez salut t'être tout pour cette vidéo C'est parti !